... Alors, Laurent ? Oui, il y a les noms, tu peux... Ok, c'est juste que je vous mets l'heure Donc bienvenue Katasoft et Hard On va voir des softs, comme vous voulez Moi, je vais être un petit peu soft Nicolas va être probablement plus hard que moi Voilà Je préviens déjà, je vais avoir un livre de terrain Donc, qui on est ? Moi, je n'appelle Laurent Metz, voilà Je n'ai pas mis nos sociétés, je travaille chez Softim Je te laisse te présenter Et Nicolas Lodès, je travaille chez Orange Business Service Voilà Donc, on va commencer un petit peu le côté hard D'abord, avec quel matériel On va essayer déjà de différencier deux types de matériels Qui ont comme particularité Un, d'être petit, les deux Mais on ne fait pas forcément les mêmes choses avec Donc, on va avoir une partie microcontrôleur Et une partie carte ARM En fait, avec... On peut avoir des microcontrôleurs ARM Mais là, ce n'est pas le cas Ça va être avec des cartes ARM Avec des processeurs qui ont des OS Et puis, différents types de capteurs Alors, notamment, on a un capteur de distance ici Et puis, on va avoir des pieds de zoo On pourra vous en montrer d'autres Il y a des capteurs micrométrie, température Tout ce que vous voulez Vous pouvez se présenter microcontrôleur ? Microcontrôleur Donc, c'est un projet Qui est, entre guillemets, open source Donc, c'est open hardware Ça a été fait par des Italiens Dans un but plutôt pédagogique Donc, c'est basé sur un microcontrôleur Intel Vous avez les plans des PCB sur Internet Arduino C'est Arduino Oui, c'est Arduino Et, finalement, vous voyez Vous avez différentes versions La version originale, c'est Arduino Vous avez le droit de le refabriquer Et de le revendre Mais pas sous la marque Arduino Par contre, vous avez le droit de le modifier Et de le revendre sous votre propre marque Le gros avantage, c'est que vous avez Un petit IDE qui est fourni avec C'est relativement simple à programmer J'ai toujours essayé de programmer Des microcontrôleurs Mais faire de l'assembleur Ça ne m'a jamais vraiment branché Et là, maintenant, j'arrive à faire des trucs Vraiment sympas avec Je vais vous montrer deux, trois trucs Que j'ai fait avec Et ce soir, si vous passez à ma session Pour allumer des feux tricolores Le premier prototype que j'avais fait Était avec un Arduino Alors, la particularité, c'est qu'il n'y a pas De système d'exploitation Donc, ça a un côté relativement robuste En ce qui m'y mène Dans le sens où il ne va pas y avoir Des bouts qui se relient, etc Ça a une autre inconvenience C'est que c'est assez limité Parce que, du coup, effectivement En fonction de la capacité des différentes cartes Si vous avez une gamme d'Arduino différents Vous n'allez pas forcément avoir Les mêmes connectiques Et les mêmes quantités de mémoire possibles Alors moi, je vais plutôt être du côté Du côté Linux, on va dire Voilà, bon, un bon exemple ici J'en ai quelques-unes ici J'en ai une autre ici Qui est une BeagleBone C'est celle que je vais utiliser Et puis, la dernière génération Qui est une BeagleBone Black Qui est à un prix sensiblement équivalent À ce qu'il y a sur du Raspberry Pi C'est-à-dire aux alentours de 45 dollars Là-bas, c'est aux alentours des 40 dollars 35-40 dollars Et voilà, les différences entre les deux C'est... Ce qui les rassemble, c'est que ça consomme peu d'énergie C'est lié au processeur ARM Donc, pour faire un vrai serveur Avec un OS dedans Ça ne consomme rien du tout Et, par contre, la différence Ça va être surtout au niveau des connectiques Il y en a une qui est beaucoup plus Qui est beaucoup plus réduite En termes de connectiques Mais qui, par contre, a comme force D'avoir un GPU Qui permet de faire du Full HD Et donc, c'est particulièrement bien adapté Le Raspberry Pi Pour faire un petit boîtier télé Par exemple, avec une distribution Basée sur du XBNC La BeagleBone, elle est beaucoup plus Ce qu'on peut aussi dire C'est que les deux écrans Qui sont en haut et en bas Tournent sur des Arduinos Qui vont chercher automatiquement Le Raspberry En l'intérieur Oui, mais je confonds toujours les deux Et donc, c'est du Chromium Qui tourne, effectivement Qui affiche des pages web Pour ce qui est Le programme de la journée Voilà Donc, pour revenir à la BeagleBone Ce qui va la différencier Particulièrement cette-ci C'est qu'elle a déjà 2Go Embarquée En mémoire flash Plus la mémoire vive classique En DDR3 Et énormément Par contre, c'est ça qui change Énormément de pins Donc, si vous avez besoin De faire un projet Pour avoir beaucoup d'entrées sorties Avoir Donc là, vous avez 66, je crois GPIO Donc 66 entrées sorties Vous avez 6 ou 7 capteurs analogiques Il n'y a pas du tout De capteurs analogiques Sur la Raspberry Pi De base Parce qu'après, on peut rajouter Des extensions, etc Mais donc De base, il n'y a pas Et il y a un certain nombre de bus Également I2C et autres Il y a Elle consomme moins La BeagleBone également Que la Raspberry Pi Je crois que ça doit être De l'ordre de 200 mA La dernière génération En régime de croisière 200 mA en 5 watts Vous voyez, ça fait un watt C'est pas énormément Donc ce que je vais utiliser aussi C'est un petit capteur de proximité Ici Vous voyez, c'est juste un capteur infrarouge Sharp Je vais mettre ça tout le monde Je vais m'en prendre des pieds dedans Et donc Voilà Le principe du capteur de proximité C'est que Vous allez avoir Ici Une tension Donc il y a 3 fils On ne le voit pas ici Mais il y a 3 fils Donc il y a un 0 volt Un 5 volt Et puis il y a une autre patte Qui est une tension Il varie Ici On voit la courbe En fonction de la distance Vous voyez, quand on est très proche On a une tension qui est forte Et puis il y a des croix Relativement rapidement Jusqu'à 80 cm Il y a différents types de capteurs Qui existent On utilise un C'est un ultrason Je crois, non ? Donc c'est un capteur à ultrason Donc même principe Vous avez Une masse Et un 5 volt Et vous avez deux pins au milieu Une pour envoyer le signal Et une qui va récupérer l'écho L'intérêt C'est que On a des librairies Qui sont fournis Avec pas mal de langage Et c'est précis Jusqu'à 10 cm Et la distance maximum C'est 4,50 m C'est que ça envoie un signal Par un des yeux On va dire Et ça reçoit le signal Par l'autre Et en calculant la différence Ça permet d'estimer la distance Une chauve-souris électronique Donc moi j'ai un souci Sur la Bigel Boy J'en ai déjà cramé une Alors je fais attention maintenant Il y a des limites de tension Donc ça veut dire Que là typiquement Pour les tensions analogiques On ne doit pas dépasser Un gabriel 8 volt Donc j'ai utilisé Un système On appelle ça Un diviseur de tension C'est tout bête J'ai ici 2 résistances Là c'est 10 kg 10 kg, 10 kg Ça divise par 2 la tension Donc sinon Là c'est la formule mathématique Mais en gros c'est ça C'est un peu comme Je vous l'ai fait Dans votre jeunesse Moi je me souviens Du gros machin Qui nous avait De la résistance Qu'il y avait Dans les cours de physique Au lycée et au collège Où il fallait déplacer Le machin au milieu Et on pouvait s'en servir Effectivement Comme diviseur de tension Donc là c'est C'est un exemple Sauf que c'est fait ici Avec 2 résistances Voilà Donc Le cathart On l'a limité un petit peu Enfin en ce qui nous concerne Je vais juste vous montrer Ce que ça donne Sur ce diviseur de tension Pour éviter les mauvaises manies Voilà la carte Je ne sais pas si je vais réussir Je vais essayer de ne pas bouger Vous voyez ici Alors Je vais faire ça comme ça Est-ce que ça va faire la mise au point Un petit peu de mal Bon juste Que vous voyez En fait ici J'ai la tension Ici Ici j'ai la masse Et là On devine une résistance Et une autre résistance Ici j'ai branché mon fil Qui va jusqu'à mon port analogique Et ici C'est mon fil Qui arrive de mon capteur Donc on a vraiment Un diviseur de tension Je me suis mis au milieu Des deux résistances Très basique Comme montage Bon qu'est-ce qu'on va faire Avec tout ça De mon côté Côté Arbino On va faire un espèce de Un pseudo C En fait C'est un langage Qui ressemble un peu à du C Mais on est en Du C Un peu à du Java C'est vraiment très très simple Toutes les informations Sur internet Vous avez très régulièrement Des exemples Tout fait Et notamment Vous avez une librairie Vous installez la librairie Dans l'IDE Vous la chargez Vous définissez Quelle est la ping Qui va servir au IN Quelle est la ping Qui va servir Donc au trigger Et à l'écho Et vous récupérez La distance au centimètre près C'est la première fois Que je m'en suis servi J'ai trouvé ça Vraiment impressionnant J'ai réellement mesuré Ça marche au centimètre Côté Bigel Bones Que moi je vais utiliser Du coup c'est du C'est un lien qui s'en marqué Je vais utiliser du Node.js Côté serveur Du Socket.io Sur Node.js Et côté client Pour faire du Websocket Et côté client Je vais utiliser Angular.js Et je vais m'appuyer Sur des API HTML5 audio Dans mon navigateur Vous allez voir pourquoi Alors on va Attendre qu'on passe au code Alors je vais me mettre Git Checkout J'ai préparé un petit Pour être sûr J'ai un backup du guide J'ai tous les steps De chaque étape Et j'ai tout ça sur internet Je vous donnerai si vous voulez Après tout le code Pour encore avoir un autre backup Donc là Je vais me retrouver Sur Voilà Donc j'ai ici Sur mon En fait mon disque Il est connecté en SSH Sur Sur la carte SD Qu'il y a sur la Bigel Bones Donc j'ai juste un simple fichier Lecture capteur Ici Qui me fait juste Voilà Qui me fait juste une lecture d'un fichier Donc vous voyez qu'ici La seule chose que je vais faire C'est que je vais lire Dans un fichier Slash 6 Slash device Slash platform Slash omap Slash sthc Slash AIN5 Pourquoi AIN5 Ça va de 0 à 7 Parce qu'il y a 7 ports analogiques Et donc dans ce répertoire là Il y a un module du noyau Linux Qui va directement chercher Faire le lien Entre la partie hard Et la partie soft Entre guillemets Et donc on va récupérer Une valeur analogique là dedans Pourquoi j'ai fait un écho C'est que c'était Un moyen rapide De faire un carriage return Donc si je me mets ici Je vais te mettre A contribution Nicolas Donc là Je lis 150 S'il se met au dessus Vous voyez que la valeur Vaut Alors je vais mettre Un peu plus C'est pour ça qu'on est deux Alors comment on fait Pour mettre plus de zoom C'est qu'on peut plus Plus Non il ne veut pas On va le faire comme ça Donc ici vous voyez Que s'il change Sa main de classe Je vais avoir une valeur numérique A chaque fois qu'il change Cette valeur numérique En fait c'est parce que J'ai eu un convertisseur Analogique numérique Qui a transformé ma tension En un chiffre Ici c'est codé sur 12 bits Ça veut dire que J'ai quelque chose Qui va entre 0 et 4096 Et il suffit de faire Une règle de 3 Finalement C'est 1,8 maximum Pour 4096 Donc là Je vais avoir 773 Je divise par 4096 Je multiplie par 1,8 Et puis finalement J'ai la tension Et avec mon tableau Qui montrait la courbe Je vais pouvoir voir dessus A ma tension donnée Je suis à telle distance Bon là On ne va pas être super précis Parce que Je n'ai pas pris des résistances Qui étaient très précises Les 25% C'est des résistances classiques Typiquement sur ce genre de choses Le diviseur de tension Va perdre En précision Parce que Vous avez vu que la courbe A certains endroits Elle plonge très vite Donc un petit écart de tension On va perdre En précision Donc ça C'est ma première étape C'était juste De monter Le matériel Et de Voilà J'ai pas mis les doigts dedans Parce que j'ai préféré Assurer le coup Donc là Je vais me Je vais me mettre Maintenant Comment est-ce que Je vais pouvoir mettre ça Dans mon navigateur web Comme Information Donc je vais me mettre Au step 2 Qui me rajoute juste Un répertoire Public En fait J'ai préféré aussi Pour des questions Voilà On est pas sûr du réseau Tout ça Donc j'ai juste ici L'ensemble des ressources statiques Que je vais utiliser Mon CSS J'ai pris de Bootstrap J'ai pris les images Qui allaient avec Bootstrap J'ai pris Alors ça C'est ce qui va me servir à la fin C'est des librairies Pour faire du son Que j'ai mis Un petit peu en vrac Et je vais avoir ici Les librairies AngularJS Que je vais utiliser Bon j'ai pas fait le prix J'en utilise plus Donc que l'AngularJS Les autres je n'utilise pas Et tout ce qui va être En Bootstrap Voilà Donc ce qu'on va faire Ici C'est que Alors j'ai préparé ici Juste Un fichier Qui est un simple fichier Qui affiche ceci Alors si je vais Regarder ce qu'il y a dedans Ça va juste me servir De démarrage Ça fait pas grand chose Ça fait juste Oups là J'ai une petite trace Qui reste Qui devrait pas être là Voilà Voilà Ça fait juste Une simple page HTML En fait Qui met une première valise Vous avez vu Si vous connaissez un petit peu Bootstrap Donc c'est Voilà C'est quelque chose D'assez rudimentaire Vous prenez un template Avec Bootstrap Vous faites la même chose Donc ce que je vais y faire Maintenant C'est que je vais commencer Par rajouter Les 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 librairies dedans Alors Donc c'est ce qu'on a C'est déjà fait Donc voilà Ok Je me suis entraîné Mais Ça demande beaucoup d'entraînement C'est pas David qui me Contredira Il fait beaucoup 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 d'entraînement Pour faire du live coding Moi c'est ma première Donc Ce que je vais faire ici C'est que je vais mettre Maintenant Côté 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 serveur Je vais utiliser Node.js Avec Express Donc je vais vérifier Ma version Oups Là c'est moi Ma version Quelle est la version Node.js Que j'ai Alors par défaut J'ai un 0620 Qui est un vieux Node.js Donc j'ai utilisé Un outil Qui s'appelle NVM L'équivalent de GVM Pour Groovy Par exemple Ou de J-env Il me semble Pour java Donc qui vous permet De Si je fais Un NVM List Je vais avoir Les versions Disponibles Donc il peut Installer directement Les différentes versions Node Et tout ce qui va avec Donc là je vais faire Un NVM Use V0.10.10.10 Voilà Et donc maintenant Il a basculé Des variables D'environnement Sur mon Sur mon Batch Pour utiliser La version 0.10.10 Donc si je fais Un node Tire et tire et version Maintenant Vous allez voir Que je suis en V0.10.10 Donc là je suis prêt A coder Donc là maintenant Je vais faire Je vais pas prendre VI Je vais prendre Quelque chose Voilà Je suis Comment ED J'aurais pu J'aurais pu Donc ici Je vais créer Un nouveau document Que je vais nommer Serveur.js Et puis Je vais commencer A coder Mon application Donc la seule chose Que je vais faire Ici c'est que Je vais commencer Par utiliser Express Donc utiliser Express Finalement C'est pas trop difficile Il suffit juste De Alors j'ai fait Déjà le NPM Installer Et tout ce qui va bien Des modules Donc je vais pas aller Plus loin En live coding Je vais utiliser Aussi Un serveur HTTP Un cabinet Express Oups là Ok Donc ensuite Je vais récupérer Express Hop Je vais ensuite Récupérer mon serveur HTTP Il y en a par exemple Parmi vous Qui connaissent Node.js Qui en est déjà Utilisé Node.js Ok Donc ensuite Je vais Récupérer Je vais me servir De Node.js Dans un premier temps Uniquement pour Servir Mes fichiers Statiques Donc pour ça Je prends Une configuration Express Voilà Donc je lui dis A Express Que D'aller chercher Les statiques Dans mon répertoire De base Et dans le sous Répertoire public Une fois Je lui ai dit Ça Je peux dire A mon serveur D'écouter Sur mon port Je l'ai choisi 1333 Je suis sûr Qu'il n'y a personne Sur ce port Et puis Éventuellement Je vais rajouter Dans ma console Serveur Démarrer Sur le port 333 3 Ok Ça va être bon On va le tester Tout de suite Ok Je l'ai bien là On lance Node De manière simple Node.serveur.js Ok Il a démarré Donc si maintenant Je prends mon navigateur web Je vais en prendre Une autre instance En dessous Ici Là Je vais prendre Chrome L'adresse IP C'est 192.101 Voilà Ok Donc là Mon serveur Node Maintenant Me délivre Ma page index.html Que j'ai dans mon répertoire public N'hésitez pas A m'interrompre Si vous avez des questions Bon Faut que j'avance Mais Ok Donc maintenant Je vais passer à la deuxième étape C'est que Côté Bon je vais le laisser tourner Voilà Côté Côté client maintenant Je vais bootstraper Entre guillemets AngularJS Est-ce qu'il y en a parmi vous Quand j'ai fait un petit peu AngularJS Vous avez fait le hands-on Peut-être hier Ouais Bon vous allez voir Que finalement C'est relativement rapide Alors je vais me prendre Peut-être Je vais peut-être faire Un petit coup de copier-coller Pour être sûr D'avancer Alors C'est vous C'est là Je vais peut-être faire Un petit coup de copier-coller Parce que copier Les balises script C'est pas ce qu'il y a de plus C'est pas ce qu'il y a de plus Sympathique à faire Donc Voilà Je vais juste copier Les deux balises Qu'il me faut Voilà Donc ce que je vais faire C'est que je vais utiliser maintenant La librairie AngularJS Et je vais me créer Un fichier AppJS Dans lequel je vais mettre Mes Comment dire Mon code Je vais faire un code rudimentaire Donc la seule chose Que je vais faire C'est juste créer Un C'est que je vais juste créer Un module Pour bien voir Est-ce que Angular Est bien chargé Bien bootstrapé Donc je vais juste dire Que je crée mon application NGapp Est égale à Allez on va appeler ça Cata Ok Et donc là Pour être sûr Que ça marche Et bien Je sais pas si vous avez Vu pour ceux qui ont fait Du hands-on On peut juste mettre Une expression Je vais mettre Je sais pas moi 12.1 par exemple Et si j'ai 13 Qui est affiché Ça veut dire Que AngularJS Aura bien été démarré Il aura bien L'expression Aura été évaluée Donc c'est pas tout Il faut que je crée Maintenant mon fichier App.js Je sens que je vais devoir passer un step plus rapidement Pour un peu de temps Donc la seule chose que je vais avoir ici à faire Ça va être Une variable Je ne vais pas utiliser Alors myapp Est égale à Angular Et puis là je vais indiquer Le nom De mon application Ce qui était dans NGapp Et puis Je vais éventuellement déclarer mes dépendances Dans un premier temps Je ne vais pas en avoir Voilà J'ai suffisamment de choses maintenant Pour démarrer AngularJS Donc j'ai laissé mon serveur démarrer Donc ça signifie que Si je prends mon alligator web Je le rafraîchis Ah c'est perdu Ah oui Oui bien C'est que J'avais obligé d'effacer Voilà T'as raison J'ai déjà été con Voilà Effectivement c'était une trace Merci Donc là en fait Il va contrôler tout ce qu'il y a dans la page Il cherchait un contrôleur Qu'il ne trouvait pas C'est pour ça qu'il ne démarrait pas Alors si je le refais ici Voilà Maintenant vous voyez Qu'il évalue bien mon expression 12 plus 1 Donc pour aller plus loin Ensuite Alors je vais Je vais C'est pour ce qu'est tailleux Je pense que je vais passer directement au step Donc pour aller plus loin En fait si vous voulez Comment dire Commencer à lire Votre tension Et bien On va Non c'est bon Ok Ce que je vais faire déjà C'est que maintenant Je vais commencer à mettre en place Le binding Donc si vous avez vu Avec AngularJS Pour ceux qui le connaissent Il y a un binding Qui est possible Entre ce que vous allez avoir Dans votre code javascript Donc le binding Le modèle en fait Géré par le code javascript Et votre IHM Donc ça se fait de manière déclarative La seule chose que je vais faire ici Moi c'est que je vais modifier Ma page web Et j'ai l'intention De lui rajouter Dans le futur Mon serveur Il va me renvoyer la tension Et puis je vais mettre ça Dans une variable Javascript Qui s'appelle tension Donc ça Je vais la faire porter Cette variable Par un contrôleur Donc je vais mettre ici NG-contrôleur Est égale à Ici Je vais l'appeler SensorContrôleur Par exemple Donc je vais pouvoir Ensuite Utiliser Devoir faire mon contrôleur Ici Function SensorContrôleur Et je vais juste avoir Mon scope A lui passer Alors le scope C'est un élément Qui porte l'ensemble Des variables javascript Et qui est associé A la balise Qui est Où j'ai mis Le NG-contrôleur Donc toutes les variables Que je vais avoir Dans ce contrôleur Vont être visibles Au sein de cette balise C'est à dire que Ici Au sein de cette balise div La variable tension Je vais pouvoir l'avoir Par contre Elle ne sera pas visible A l'extérieur De cette balise Ensuite Je reviens sur mon fichier app Ici Je mets $scope Alors Dans la fonction En fait Elle est appelée Et il y a un système D'injection Dans Angular Qui va directement Injecter Et créer les scopes Pour chaque contrôleur Donc ici Je peux atteindre Je vais rajouter Et puis là Pour que ce soit Une valeur différente Je vais mettre 18 Et je vais pouvoir Je vais marquer 13 Oui Et je mets 18 Parce que je trouve Que c'est mieux Comme ça C'est différent Et si je rafraîchis Vous voyez que maintenant J'ai 18 Bien affiché Alors pour le socketio C'est un petit peu Plus Un petit peu différent Ce que je vais faire C'est que je vais Maintenant Je me dis J'ai un fichier Virtuel Côté Node Donc je vais lui demander D'aller lire Node La valeur qui est dans ce fichier Éventuellement On va la convertir en tension Et de me l'envoyer A ma page web En websocket Et si possible En boucle Comme ça Je vais binder Directement Cette valeur ici Qui est dans mon contrôleur Avec ce qui vient De socketio Moi j'ai rien à faire C'est AngularJS Qui va me rafraîchir Ma page directement Je vais commencer Par la partie Index.html Donc aussi Je vais faire un coup de clavier collé Pour éviter Le syndrome De taper trop de lignes de code Voilà Donc là Je rajoute La librairie socketio J'ai déjà fait Le npm install Côté node Et puis Je vais ensuite Rajouter Que ce soit Un petit peu plus joli Je vais rajouter Ici Une balise Metter Une balise Metter Dans laquelle Je vais mettre Un minimum A zéro Un maximum A 3000 Parce que j'ai une tension Qui doit être Qui Hop Qui doit être De l'ordre De 3000 A peu près Donc je vais mettre Le maximum A cet endroit là Et puis Je vais lui mettre La valeur Finalement Je vais lui mettre Une expression Angular Et je vais lui dire De mettre la tension Donc en fait Je vais avoir Ma balise Metter Qui va se mettre A jour Toute seule Alors Histoire Que ce soit Plus joli J'ai juste Une petite J'ai juste Un petit style A rajouter Pour que ce soit Trop petit J'ai oublié De fermer la balise Metter Bien as vu Et je vais rajouter La balise De style Qui va bien Pour que ça me prenne Tout à largeur Et que ce soit Un peu plus haut Pour que le metteur Soit better Pour que le metteur Soit better Donc Côté serveur Maintenant Je vais faire un saut Et vous expliquer Parce qu'on n'a pas Beaucoup de temps Donc Là je suis Un Stercys Donc un git Checkout Comment ? Parce qu'il est démarré ? Non parce que Tu as des modifs Qui sont déjà Tu sais pas Ouais Ouais Alors Comment je vais Tu dis Ouais 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 Ça va faire un force Après 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 Ok Donc là Je vais aller regarder Le Serveur.js Alors Comment on fait Pour le rafraîchir Je vais le rouler Parce que Je sais pas Il a pas vu D'événements Il est ici Voilà Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai rajouté Ici une ligne Pour dire à Node D'aller lire Sur le file system J'ai rajouté ici Une autre ligne Pour initialiser Socket.io Et j'ai ensuite Mis dans une variable Le nom de mon fichier Accessoirement Ça veut dire Que le nom de fichier Je peux le changer Si je veux Faire un mock Et faire un test De mon application Sur mon portable Qui n'a pas Le capteur analogique Et ensuite J'ai fait Une petite routine Qui va lire Le sensor Donc qui va En fait lire Le fichier Qui va me donner Alors j'ai calculé Ici Donc vous voyez Que c'est le Divisé par 1096 X 1800 C'est 1800 Millivolt Et fois 2 C'est parce que J'ai mon diviseur De tension Ensuite Une fois qu'il a été Connecté Ici Donc ça va Appeler Cette opération De fonction Et du coup Je vais lui dire D'envoyer Un message Sensor Avec l'attention Pour que mon application Web puisse la récupérer Et une fois Que j'ai envie Que ça aille en bout Je lance A ce moment là Un appel récursif Toutes les 100 millisecondes Pour information Je suis descendu A une milliseconde Là dessus Et j'ai réussi En descendant A une milliseconde Et il y a moyen D'aller plus encore Je pense avec le node J'ai réussi A dépasser Les 500 messages Par seconde Entre mon node Et mon navigateur web Déjà Pour une petite carte Comme ça Pas si mal que ça C'est à dire Que j'avais Plus de 500 lectures Secondes De mon capteur Et donc C'est pareil Côté Côté HTML Eh bien On a fait le taf Entre guillemets Et côté app Alors ici Il faut que je le rafraîchisse Du coup Donc ce que je vais faire ici C'est que j'ai fait un service Angular Donc là c'est un petit peu Plus touchy Puisque j'ai fait un service Pour que je puisse Ici directement Utiliser Mon événement Sensor Je vais l'associer A une mise à jour De ma valeur Tension De mon scope Et en plus de cela Pour que ça puisse marcher En fait Il y a une petite chose Qui est appliquée Ici c'est la notion De scope apply C'est la petite Ce qu'il faut savoir Pour Angular C'est quand vous avez des choses Qui viennent de l'extérieur Que c'est pas géré par Angular Il va falloir lui faire un apply Pour qu'il mette à jour Son mailing Donc si maintenant Je redémarre mon serveur Je devrais avoir Mon sensor Avec mon metteur Donc là vous voyez Qu'il m'envoie bien La valeur Directement Il monte mon metteur C'est vrai Parce que j'ai fait un check out Et que dans la version Je n'avais pas de metteur Alors je rajoute Rapidement le metteur Non parce qu'en fait On dit de chez toi Qu'il n'y avait pas de metteur J'avais oublié de mettre Donc je vais rajouter ça Alors Je vais le revivre C'est quand même Un peu plus sympa Avec un metteur Avec Un petit DR au milieu Pour qu'il soit trop proche Oui Je ne suis pas voulu faire De haute CSS Et donc si je fais Un rafraîchissement On va peut-être Que je démarre mon serveur J'ai arrêté Bah oui Pourquoi J'ai pas besoin Ok Donc là Si je fais Un rafraîchissement Ah Il me manque Juste Ça a écrasé aussi Ma modification Voilà Ça a écrasé aussi Ma modification De Hop De style Que j'avais mis Voilà Donc vous voyez Que finalement Avec Une quantité de code Relativement limitée On peut faire des choses Déjà Assez sympathiques Alors Je vais aller Un petit chouïa plus loin C'est juste pour la démo J'arrête mon serveur Et là Je vais faire Là Mais Pas le step 6 Le step 7 Donc là Ce que j'ai fait Finalement Je me suis dit C'est sympa J'arrive à envoyer Une tension A mon navigateur Je me suis dit Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Alors Je sors Je sors mes élastiques Une Deux Qu'est-ce que je vais pouvoir faire Dans mon installation Alors je me suis dit J'ai pas mes lunettes de soleil J'ai pris mon gant Et un gars qui m'a dit Tiens Je t'appellerai bien Laurent Michel-Gerard Alors je me suis dit Je vais faire un petit instrument De musique Et cette tension Je vais la transformer en notes On aime bien Do it your self Au moins Donc je vais la transformer en notes Alors vous le voyez pas Mais ici J'ai des notes Qui sont marquées J'ai du coup étalonné Sur mes 10 à 80 cm J'ai étalonné J'ai regardé Combien Alors j'ai séparé J'ai 12 notes Dans un octave Donc je me suis dit Je sépare ça en 12 Et tous les 5 cm Je sais pour moi Une note Et donc J'ai regardé la tension A chaque fois Et j'ai fait quelque chose Avec un tableau Donc si Si je fais maintenant Mon serveur Je vais aller voir Juste un petit peu Le code On précise qu'on fait des notes Mais qu'on ne sait pas jouer Oui et non Donc ici Côté serveur Ce que j'ai rajouté Finalement C'est juste Ah Je suis là Je vais Hop Voilà Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai fait Un tableau de notes En fait Où j'ai associé ici Un range Min-max Pour ma tension Minimum et maximum De ce range Et ensuite Et bien J'ai fait Juste une petite fonction De traduction Qui me dit Ma tension En fonction de ça Et bien en fonction De l'endroit Où elle est dans mon range Et bien ça va me renvoyer Une valeur de note Et là je renvoie En plus de mon émission Sensor Si ma note Je vais l'envoyer ici Sous un événement De type note Avec la valeur de valeur Donc ici je vais renvoyer finalement C4 C4 Dièse D4 Etc Pourquoi C4 C3 Ou C6 C'est parce que ça correspond A la gamme MIDI Je ne sais pas si vous savez Mais sur un clavier Il y a un clavier virtuel MIDI Vous partez de C1 Jusqu'à je ne sais plus C combien C7 ou C8 Qui représentent tous les octaves Moi je me suis mis au milieu Côté client Côté client Alors peut-être que j'efface Ça Côté client Ce que j'ai rajouté C'est une librairie MIDI Que j'ai prise sur le web Ça s'appelle MIDIJS Donc ce n'est pas moi Qui connais l'API Pour aller faire Utiliser l'API audio Html5 Donc c'est cette librairie Qui permet d'être utilisée De manière relativement simple Alors je vais aller chercher Je vais aller chercher Mon fichier AppJS Donc la chose que j'ai rajouté ici C'est que j'ai initialisé J'initialise un petit peu Mon MIDIJS A cet endroit là Que j'associe une valeur Alors là c'est une valeur numérique Mais dans le sens D'un message MIDI Le message MIDI En fait c'est quelque chose Qui est standardisé Il y a Note off Note on Etc C'est quelque chose Qui est Le pitch Vous pouvez simuler Le pitch d'un synthétiseur Choisir un registre Faire le volume La pédale d'effet Enfin tout ça C'est pris en compte Dans la norme MIDI Moi j'ai juste pris La valeur de note Donc ce que j'ai fait C'est qu'il y a Windows.onload Qui initialise tout ça Et ensuite J'ai dupliqué Parce que j'ai voulu faire vite Mon socket service En un synth service Qui va du coup En fonction de la note M'envoyer Note on Ou note off Sur cet événement Donc j'ai rajouté ici Un deuxième événement Qui va mettre à jour Une valeur Ma valeur de note Qui est un autre Un autre objet Géré par angular Et puis Et puis On va fausser tout Donc Je vais partir On va faire un contrôle R Patata Est-ce que ça va marcher ? Ah mais j'ai pas J'ai pas l'accessoire indispensable L'accessoire indispensable Voilà voilà Il les fallait Et donc là C'est très intéressant pour les enfants Ils adorent ça Les enfants ont quand même envie de faire ça Ils ont voulu jouer avec Absolument Bon Voilà voilà On va pouvoir vous faire un petit concert Rendez-vous Quatrième chapitre Je ne connais pas le truc Mais en fait Ici c'est difficilement Joui à Québec Parce qu'on a une tension Qui est pas Qui est pas discrète Ça va pas changer Suffisamment rapidement Donc je vais pas pouvoir Faire un vrai morceau numérique Ceci étant L'exercice était quand même intéressant Voilà Donc Je vais laisser maintenant Nicolas Vous parler de ces petits jouets Pour la partie un peu plus tard C'est un petit jouet qui intéresse beaucoup les enfants de vous Allez voir Donc vous avez vu la batterie Ça se décompose en deux parties Il y a une partie qui est sur Arduino Où j'ai des capteurs piezo Qui sont branchés en parallèle avec une résistance Qui vont directement sur les entrées analogiques de l'Arduino J'ai défini une note par entrée analogique Je définis un seuil à partir duquel je vais pouvoir déclencher une note J'ai un délai, je me souviens même plus si j'utilise après Je définis les notes MIDI que je vais vouloir envoyer On va tout de suite aller à la fin par rapport à ce que disait Laurent tout à l'heure La norme MIDI c'est on envoie le message, le pitch, la vélocité en continu Et avec une note soit une note ON soit une note OFF Et du coup j'ai une boucle qui tourne Qui lit la valeur Si je dépasse le seuil, j'envoie la note ON Sur la note 0, donc c'est quand je tape ici Quand je tape tout dessus, j'envoie la note OFF J'ai essayé de le mettre au bout d'un moment, j'utilise GarageBand comme séquenceur MIDI Quand on envoie beaucoup trop de notes ON sans envoyer les OFF, au bout d'un moment il est complètement perdu, il ne fait plus rien Puisqu'il faut renvoyer quand même de temps en temps une note OFF Et du coup je fais la même chose pour les 5 entrées que j'ai mises Alors je ne les ai pas toutes branchées Et j'ai été assez étonné puisque ça marche plutôt pas mal Parce que quand on tape doucement Alors c'est pas celui-là C'est pas hyper précis Et si je tape plus fort Cette partie-là est couplée en série avec un programme qui tourne en processing Donc celui-là je ne l'ai absolument pas modifié, je l'ai pris taïquel C'est celui-là Donc processing c'est quelque chose qui est utilisé par on va dire plutôt des artistes L'IDE ressemble vraiment à l'IDE Arduino qu'on a ici Et ça permet de démarrer des petits programmes comme ça Si je l'ai légèrement modifié c'est que je choisis le port série que je vais vouloir utiliser Et il va automatiquement me mettre la vitesse et les bustes midi in et out à utiliser Et du coup ça permet de faire ça relativement facilement Alors ça paraît facile à faire comme ça, j'y ai passé mon week-end Un autre petit jouet On parlait des capteurs de proximité On peut aussi trouver des chiffres sur internet Alors on peut les faire soi-même Mais ça coûte souvent moins cher de les acheter tout fait Donc celui-là c'est un chiffre Qui permet de piloter des moteurs Donc on a au milieu On a ici Deux contrôleurs Deux moteurs On peut piloter Soit deux moteurs À courant continu d'un côté Deux moteurs à courant continu de l'autre Donc ça nous fait quatre moteurs Soit deux moteurs Pas à pas Et si on branche de l'arbinot au-dessus Vous avez remarqué j'ai piqué une des bagnoles qui a été commandé à mon fils Il en avait trop Il y en avait qui marchaient pas Donc moi je démontre J'ai une fois les rangeras J'ai une fois les rangeras, ça changement Exactement C'est pas un niveau Alors Reste que c'était le bois doué avec Donc Vous pouvez nous faire donner le vide ? Alors en théorie c'était mieux que ça J'ai perdu une demi-heure Alors je ne sais pas pourquoi ça ne marchait pas En théorie recule Et elle recule un peu trop On peut aussi piloter gauche et droite Donc Ça termine J'ai réussi du moteur pour qu'il puisse reculer en tournant C'est prévu J'ai aussi commencé à réfléchir pour le brancher sur ma thondeuse thermique Ça ne peut pas à la peur pour les enfants Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas pourquoi Un autre petit truc intéressant dans le style open hardware C'est ce petit truc là Un oscilloscope ça coûte Je vais vous réclamer Une petite application Qui à mon grand désespoir ne forme que de moins une dose Ah Oh Putain Ah et ce qu'il y a d'intéressant c'est que non seulement c'est un oscilloscope à deux voies en plus on a la possibilité de le mettre en mode XY mais on a aussi un générateur sinon je peux prendre aussi ma tension analogique dans mon capteur découper le son et là visiblement c'est à la moindre je vais faire bon je te l'avais dit je suis un fan de l'inavis c'est sûrement un petit froid c'est un petit froid c'est un micro on va ? oui on va là voilà c'est Gabontronics qui fabrique ça donc celui-là c'est le modèle Xmininab c'est le plus gros modèle qu'il a il a un modèle beaucoup plus petit et il a fait une levée de fond sur Kickstarter il a une version portable donc en plus d'avoir le petit truc il a tout un boîtier avec de quoi brancher les sondes ce qu'on ne voit pas aussi c'est qu'il y a 8 entrées analogiques donc c'est aussi un analyseur numérique on peut vous pouvez même vous brancher ce rapport série par exemple aussi donc là on voit il est capable de spouffer de l'I2C de l'URT ou du SPI je ne sais pas ce que c'est genre si vous vouliez brancher ça sur votre compteur EDF par exemple et que vous ne savez pas trop si votre montage fonctionne bien vous pouvez utiliser ça pour voir les caractères qui tournent en 1200 bits par seconde c'est pas la même chose du compteur EDF malheureusement c'est un peu trop protégé alors si tu veux la base la base c'est de l'air le rouge c'est plutôt la demi-moitié là ah non si tu vois on va choper ça c'est là sur l'air la tension à la même chose c'est ça donc si tu mets ta main bon ça va changer normalement voilà on voit que la tension effectivement elle varie en fonction de l'endroit où je vais mettre alors il faut mettre un scale automatique donc effectivement en fonction de l'endroit où je vais mettre plus je descends la tension et plus je descends plus la tension ça correspond à la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure il est chantilly en la courbe c'est vraiment pas grand chose c'est 200 kHz c'est pour un truc qui a 50€ c'est honorable par contre par rapport à un vrai oscilot mais un vrai oscilot vous avez pas né comme ça c'est un truc que j'avais vu mais pas forcément oscillé c'était le scope du bignot aussi mais ça avait l'air vachement plus rédimentaire que ça il n'y avait pas l'air en intégrée bien sûr j'en ai cherché pas mal et c'est le seul qui était à peu près fonctionné et il y a un mode XY donc ça permet pour ceux qui bilouillent un petit peu l'électronique de mettre un testeur de composants donc je me suis fabriqué un testeur de composants c'est un truc qu'on branche sur un oscilot ça injecte un courant triangulaire et sur le même écran on récupère le signal qui est injecté et le signal qui est récupéré par le composant donc ça permet en fonction des types de courbes de récupérer le type de composants et surtout son état donc un condensateur qui ressemble à une patate c'est un condensateur en face on a tout le temps on me dit qu'on a fini et si on dépasse c'est bien à se mettre à nous taper donc on peut juste refaire un dernier petit coup je vais juste remettre le son si vous en voulez et voilà et voilà juste pour le plaisir Thanks Applaudissements Merci.